RTL l'équipe jusqu'à midi, carrément basket, Frédéric Schwecker. Lui a été laissé au repos en Espagne, entretien avec l'international français qui s'épanouit en Liga. Et on reste avec Nicolas Roué pour l'entretien avec Nando de Colo. Tous les mercredis jusqu'à midi sur RTL l'équipe, carrément basket. Et donc, la victoire hier Dumont en Eurocoupe face à Valence. La Valence, l'équipe de Nando de Colo, large victoire de Dumont, qualifiée pour la suite de la compétition face à une équipe de Valence qui n'était que l'ombre d'elle-même, que ce soit sur le papier ou même sur le parquet. Oui, le Mans a eu la bonne idée de saisir un peu la chance qui lui était présentée. C'est-à-dire qu'il jouait à domicile contre Valence, une équipe déjà qualifiée, qui en plus a laissé à Valence, en Espagne, trois de ses quatre meilleurs marqueurs de toute la ligne arrière quasiment. Et le pivot Kostaperovic, qui a contracté une gastro le matin même. Donc, qui lui non plus ne jouait pas. Donc, c'était une équipe de Mino face au Mans. Et les mensonges ont eu au moins le mérite de jouer ce match-là à fond. Et c'est leur première qualification pour des huitièmes de finale de Coupe d'Europe. Et par rapport à cette équipe de Valence, un joueur français n'avait pas fait le déplacement. Florent Pietrus était là. Nando de Colo, lui, était resté en Espagne. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de l'ancien Cholte dans sa toute nouvelle équipe de Valence. On va écouter Nando de Colo dans quelques instants. Lui, qui est joué à Valence, l'un des meilleurs marqueurs de cette équipe valencian en la Liga, qui a donc été draftée par l'esprit de San Antonio. C'était en été dernier. Bonjour. Alors, vous êtes donc, depuis l'année dernière, depuis cette saison, le nouveau joueur de Valence. J'imagine que ça doit changer totalement la donne par rapport à l'année dernière à Cholet, où vous étiez dans un petit cocon. Là, c'est une toute nouvelle aventure qui vous attendait. Oui, c'est sûr que c'est une nouvelle aventure, comme vous dites, parce que déjà, on quitte son club formateur. C'est un nouveau championnat, un nouveau pays, donc tout est différent. En plus, on rappelle que vous avez été draftée l'été dernier par l'équipe de San Antonio, qui a préféré attendre un petit peu, donc vous laissez aller en Espagne pour encore vous permettre d'avoir un peu plus d'expérience avant de rejoindre la NBA. au vu du début de la saison, est-ce que vous regrettez ce choix ou pas, finalement ? Non, 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 pas du tout, vu que moi, quand j'ai été drafté, comme vous l'avez dit, c'est au deuxième tour, donc il n'y avait pas de contrat garanti. Derrière, San Antonio ne proposait pas grand-chose, donc voilà, je me suis dit autant aller faire une année en Europe, ça ne peut que me renforcer. Et de plus, Valence, c'est un très bon choix pour ça, parce qu'ils sont en relation étroite avec San Antonio, donc c'est plus important pour moi de venir d'abord en Europe que de tester la NBA et puis de ne pas jouer. Comment s'est passée votre intégration, justement, en Espagne, qui est considérée comme la Ligue européenne peut-être la plus forte ? Ça, c'est bien fait. J'avais, de toute façon, eu l'occasion de rencontrer certaines personnes du staff et le coach l'année dernière pour m'expliquer dans quel rôle il me voulait. Et après, arrivé ici, j'ai juste montré ce que j'étais capable de faire et continuer de travailler et de progresser, donc ça a été. Un rôle de meneur. En plus, meneur-scoreur, vous êtes partie des meilleurs marqueurs de votre équipe. J'imagine que ça aide à l'intégration, d'avoir déjà des bons résultats, parce que Valence est bien placée dans cette Liga et en plus de se sentir bien intégré, au moins sur le plan offensif, dans cette équipe de Valence. Je me suis bien senti dès le début dans cette équipe. J'ai continué à travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, à progresser sur certains aspects de mon jeu et voilà. Quand vous êtes arrivé dans cette équipe de Valence, vous avez rejoint un autre Français, Florent Pietrus. J'imagine que ça aussi, ça aide à l'intégration, d'avoir un joueur comme Florent, qui a une expérience déjà lui plus longue de la Liga. Oui, c'est sûr que Florent connaît bien la Liga, vu que ça fait plusieurs années qu'il y est, où il a évolué dans plusieurs clubs différents. Donc, arrivé là-bas, je ne le connaissais pas avant cet été avec l'équipe de France. Donc, on a appris à le connaître et c'est vrai que c'est un bon point quand on part pour la première année à l'étranger, d'avoir un joueur français avec soi.